Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Kan Kaf Total Energy, le Mali élimine le Burkina Faso et croisera la Côte d'Ivoire en quart de finale. Le Mali s'est qualifié pour l'écart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Kaf Total Energy, Côte d'Ivoire 2023 après une victoire 2-1 contre le Burkina Faso, mardi soir à Korogo. Un but contre son camp malheureux d'Edmond Tapsoba ainsi qu'un but de la Cincinnati Yoko en seconde période ont suffi aux aigles pour survoler les étalons dans un stade Amadou Gonkoulibaly bondé. Il n'a fallu que trois minutes au Mali pour prendre l'avantage dans le match. Bien malchanceux, Edmond Tapsoba, en voulant dégager son camp, trompe son propre gardien, alors qu'une tête puissante d'Amadou Edara repoussée par le poteau créait une agitation dans la surface. Quelques minutes plus tard, Kamori Dungia, qui a été un véritable poison pour la défense burkinabé, était à deux doigts de doubler la mise pour son équipe. Après une belle action dans la surface, il bute sur Hervé Kouakou Kofi. En grande forme, Sina Yoko se procure également une occasion. Son tir à la 35e minute est repoussé par le portier burkinabé. Porté par cet élan, les aigles ont continué à presser mais ont gâché de nombreuses occasions. Ils regagnent les vestiaires avec une mince avance. Au retour de la pause, les Maliens repartent rapidement à l'offensive et doublent la mise grâce à Sina Yoko qui, parti à la limite du hors-jeu, profite de l'inattention de la défense adverse pour tromper Hervé Kofi. Le Burkina Faso obtient la réduction du score sur un pénalty transformé par Bertrand Traoré à la 57e minute. L'occasion accordée après consultation du VAR était consécutive à une main de Boubacar Kouyat dans la surface de réparation. Les étalons ont ensuite tenté d'accélérer le rythme et mis la pression sur une défense malienne qui a su à chaque fois écarter le danger. Les aigles se qualifient pour l'écart de finale et affrontent la Côte d'Ivoire, pays haute du tournoi, le samedi 3 février 2024 à Boisquet. Reportage de Cafonline Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à ImoMotivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada